Bon, on va goûter cette magnificence. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Troisième épisode dans la Bresse, à Bourg-en-Bresse, toujours avec mon guide, Jimmy. Ça va Jimmy ? Nickel. Jimmy du Rot's Coffee à Bourg-en-Bresse, super restaurant de burger. Aujourd'hui d'ailleurs, il m'a dit qu'il allait passer derrière la planche à... Parce qu'aujourd'hui, on va faire une sorte... Alors, je ne sais pas trop, parce que tu ne m'as pas tout dit. Mais on va aller dans les vignes tout à l'heure. Et il y a plusieurs personnes qui vont cuisiner. C'est ça, on va faire de la pizza dans les vignes, on va faire du burger dans les vignes. Et avant cela, tu m'as dit, petit déjeuner, là il y a 9h30 du matin. Et tu vas m'emmener chez un pote à toi qui est chocolatier. Ouais, c'est ça, c'est une des plus vieilles boutiques de Bourg-en-Bresse. Il fait des chocolats, mais il y a une voiture. C'est ici, chocolaterie Monet. Bonjour ! Bonjour ! Donc c'est une maison emblématique au niveau du chocolat ici. Voilà, c'est une maison qui a plus de 100 ans d'existence. Qui a été tenue par différentes familles. Là encore, on voit qu'on est dans la Bresse. Parce que direct ce qu'on voit, c'est les oeufs de Bresse. Et c'est quoi ? Il y a quoi dedans ? Alors l'oeuf de Bresse, c'est une véritable coquille d'oeuf qui est chemisée de chocolat noir et qui est remplie avec du praliné. Et donc, ça se mange comme un oeuf dur. Il faut éplucher la coquille. D'accord ! Ça se mérite ? C'est un peu comme un vrai oeuf dur. Des fois, la coquille, elle part tout de suite. Et des fois, ça colle un petit peu. Donc voilà, quand ça colle, ça se mérite. Ah, c'est rigolo ! Il y a une autre spécialité, c'est qu'il y a des fromages bleus de Bresse. Oh, des chocolats bleus de Bresse. Ah ouais, dans la boîte comme le fromage ! Voilà, les gens, ils pensent, quand ils ne connaissent pas, ils pensent que c'est des chocolats au fromage, mais pas du tout en fait. Quand tu fais un cadeau aux gens, ils pensent que tu leur offres un fromage. C'est ça, en fait, tu as des petits chocolats, ils sont bleus. Et c'est aussi la grande spécialité de la maison. Bon, petit déjeuner à la bonne franquette, là, chez nos amis chocolatiers. Et c'est quoi ça, Jimmy ? Donc là, Stéphane, il est en train de lancer sa pâte à tartiner. Elle est commercialisée ou pas ? Pas encore, non, c'est les essais. Donc, c'est en avant-première. On va la goûter. Bon, forcément, pour le petit déjeuner, quand on est avec un chocolatier, le chocolat chaud. On essaye, ça serait dommage de faire autre chose. Donc là, c'est du vrai cacao, donc il faut sucrer un petit peu le chocolat chaud, c'est ça ? Oui, il n'y a pas du tout d'édulcorant, c'est du cacao à 100%. Donc voilà, c'est un peu hard. Regardez, il m'a coupé de la brioche et il va me faire ma tartine de pâte à tartiner. Oh là 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 là. Tu verras, elle sent beaucoup plus la noisette que le chocolat. Ah ouais ? Et vous avez vu cette beauté, les amis ? Aussi bien la brioche que la pâte à tartiner dessus. C'est vrai qu'on sent bien la noisette. Le truc, c'est qu'après avoir mangé ça, tu ne peux plus manger le Nutella vraiment. Je vais goûter le chocolat chaud quand même. J'ai mis deux sucres, il fallait bien ça parce que... Mais avec deux sucres, c'est bien. Ça les amis, c'est du vrai de vrai chocolat. Là, on mange tout, tout en vrai. La vraie bonne pâte à tartiner, le vrai chocolat chaud. Et là, Jimmy, c'est là où on va dans les vignes, Jimmy ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Jimmy, tu m'as dit qu'on est dans les vignes, mais là, on arrive, on n'est pas dans les vignes. Non, pas du tout. Je vois à l'école de pilotage, batame de l'air, et je vois un aérodrome. On est à l'aérodrome Terre des Hommes, à Jasseron, exactement. Et alors ? Et bien... Quel rapport avec la vignes ? Tout simplement, tu vas voir les vignes d'en haut, en hélicoptère. Sérieux ? Ouais, ouais. Tu sais que je n'ai jamais fait d'hélicoptère de ma vie. Ouais, il y a une première fois. Avion, plein de fois, machin. Mais hélico, je n'ai jamais fait. Limite, je dis, ça m'a fait un peu flipper l'hélico. Ah bah ouais, mais là, tu vas flipper. Bon, les amis, première fois en hélico, je n'ai jamais fait ça. Bastien, notre destin est entre vos mains. Eh, mais Jimmy, tu m'avais dit qu'on venait pour manger, et là, je me retrouve dans les airs. Tu as kiffé. Ouais, franchement, j'ai kiffé. C'est flippant un peu au début. Ouais, ça bouge un peu, il y a un peu. Ouais, ouais, il y a du vent en plus aujourd'hui. Il y a particulièrement de vent. Mais franchement, waouh. Allez, là, on arrive chez Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, écoute. Tu fais du vin ? Je fais du vin. Je fais du vin, je fais un peu de bière, je fais du cidre aussi. Et puis, le but, c'est de faire découvrir la région aux gens qui ne la connaissent pas. C'est pour ça que j'ai prévu quelques petites mobilettes pour aller faire un tour dans les petits chemins qui nous mènent jusqu'aux vignes. Oh là 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 là. Eh, c'est sympa ici. Franchement, donc c'est ta cape, c'est là où tu reçois les gens. Exactement. Et tu organises même des dîners surprises. Exactement, ça s'appelle la surprise du chef. Et l'idée, justement, c'est que les gens réservent sur le menu, mais ils ne savent pas qu'ils cuisinent. Ce que j'aime, moi, là-dedans, c'est que les gens ne se basent pas sur l'étiquette ou sur le nom, mais ils jugent vraiment ce qu'il y a dans l'assiette. Et en fin de repas, le chef sort de cuisine. Ah, trop bien. C'est un peu le masque singer de la cuisine. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, Aurélien, c'est quoi que tu es en train de servir, là ? C'est pas du vin, ça ? Non, c'est une sorte d'exclusivité, en fait. J'adore la Normandie, on y va souvent. J'adore le cidre, sauf que je n'ai pas de pommes. Donc, je me suis dit, je vais faire exactement la même chose que pour du cidre, mais je vais remplacer la pomme par du raisin. Et du coup, ça a un goût de vin, en goût de quoi ? Eh bien, ça a un goût un peu des deux. Ah ouais ? Ça goûte un peu le raisin, bien sûr, mais ça goûte aussi la pomme. Ah ouais ? Ce que je te propose, c'est de goûter. Tant qu'à faire. Ah, c'est marrant. Bon, on va de Chine. Il y a une sensation de cidre, en même temps, on se doute que ce n'est pas du cidre. Oui, c'est étonnant. Mais ce n'est pas du vin non plus loin de là, ce n'est carrément pas du vin. Ce n'est pas du vin, oui. Ah, c'est marrant, ça. On est maintenant en direction Léving, il y a 8 km à faire, en scooter ou en mobilette. Vous m'aurez fait faire tous les moyens de locomotion dans ce pays. Et ça y est, on est arrivé dans Léving, c'est là où on va déjeuner. Il va y avoir plein de trucs. Ah ouais. Trop frais, on vient. Aurélien nous accueille sur ces terres. Exactement. Et du coup, on a ramené des gens qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes dans le coin. Ça va être trop bien. Bon, bah go alors. Ah là là, j'adore, c'est une table de banquet. Mais regardez qui on retrouve, on arrive, il y a déjà une pizza qui sort. Notre champion de pizza napolitaine qu'on a vu dans le précédent épisode. Et là, aujourd'hui, il a sorti le débardeur pour faire des vues sur YouTube. Ah ouais. Comment tu vas ? Ça va. Et alors là, regardez, faire des pizzas avec vues sur les vignes, c'est autre chose que faire des pizzas dans une cave. Donc vous l'avez vu, on a vu sur les vignes d'Aurélien. Du coup, tu vas nous montrer un petit peu de plus près avec sa petite pizza. C'est un cépage qui est vraiment typique de la région. Ça s'appelle le Pulsar. C'est un cépage qu'on trouve dans le monde que ce petit massif qu'on appelle le Revermont. Et qui va du Jura jusqu'au département de là. Donc on le trouve dans les vins du Jura et dans les vins du Revermont. Et c'est un de ces cépages qui participent au Cerdon, le vin petit vin que vous avez goûté. Ah oui. Et le Cerdon, c'est ça. Notre panozzo, elle prend forme. Tu nous mets quoi dedans ? Alors là, j'ai mis mozzarella bufala. J'ai mis tomate cerise de Campagny. Avec pestola genovaise et spianata. C'est un type chorizo, mais du sud de l'Italie, des Pouilles. Elle est magnifique. Et là, c'est à mi-chemin entre un panini et une pizza. Et regarde, Ving Party, Garden Party, panozzo, à la tienne. Santé. Santé. Et là, c'est bien chaud. Ça a l'air magnifique. Autovalidation. Ouais, je l'avais pas trop en verre, mais c'est vrai que c'est très bon. La sensation. Du croustillant de la pâte. Du croustillant avec le moelleux à l'intérieur. Comme quoi, c'est la même pâte. C'est fou. Le même empattement, on peut le travailler différemment. Avec une double cuisson, on a complètement notre résultat. Mais ça reste un empattement à Napolitaine. C'est ça que tu fous, c'est vraiment de la chimie. Encore une fois, je n'ai rien inventé. C'est du street food Napolitain. On fait ça depuis des centaines d'années. Avec la même pâte, en fait, et les mêmes produits. On peut le présenter sous différentes formules, différentes façons de manger dans la rue, de manger dans une assiette, de manger en buffet. Pour un petit mou, tu te démerdes bien. Ah, et ça, c'est le saucisson de wagyu. On avait vu dans la précédente vidéo, on avait vu les bœufs wagyu. Eh, saucisson de wagyu, mon champion. Ouais, je vais y venir bientôt. Laissez-moi le voir. T'as goûté le saucisson de wagyu, Jimmy ? Bon, pizza, panozzo, là, on est bien. Là, il faut passer au burger, Jimmy. Depuis le début, depuis deux jours, tu es là, tu regardes et tu manges. Il faut faire. Il faut qu'il bosse un peu. Jimmy, voilà, s'est illustré à plusieurs reprises à la Coupe de France de burger. Ce pain a l'air magnifique. Ouais, alors ça, c'est mon pote Gaël de la boulangerie Noll qui me l'est fait. C'est des recettes qu'on fait ensemble. Donc, j'ai une quinzaine de pains différents. Là, il y en a deux. À la farine de maïs, pour ça qu'il est bien jaune. Et nos brioches, donc qu'avec des produits locaux. Nos brioches, pur beurre, pure crème. Et là-bas, on a des gros pains fermiers qui nous a fait rien que pour nous. Sachant que ce n'est pas un produit qui commercialise, il nous a fait rien que pour nous. On est sur une chair quand même, enfin une mie plutôt, très, 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 très dense. Là, on a filet de croco. D'accord. Filet de crocodile. De crocodile ? Eh ouais, filet de crocodile. On dirait du poulet. Eh ouais, ouais, sauf qu'au niveau de la chair, ça y ressemble un peu, sauf qu'on a un peu une texture de poisson. On voit, il y a pas mal de flotte. Donc là, il est fumé et cuit à très basse pression. Je le cuit pendant plus d'une heure à 80 degrés. Donc là, on va le couper fin. Du coup, on snack le pain. C'est comme ça qu'on mange des vrais burgers. Voilà, un burger qui n'est pas snacké, ça ne devrait même pas exister. Ça torréfie le pain, ça donne un petit coup sympa. Donc ça, en plus, honnêtement, ça ne prend rien de temps. Le fait de réchauffer le pain juste qu'il faut, en fait, ça ramollit la matière grasse. Parce que là, on a quand même de la crème du coin, du beurre du coin dedans. Donc du coup, on est sur quelque chose de très moellé. On le voit, rien qu'au toucher là. Ensuite, un burger sans steak, ça ne devrait pas exister non plus. Non plus. Ah, puis celui qui me dit steak bien cuit, voilà, c'est un câble. Donc là, on est sur du charolais français. 15% de matière grasse. Sauce cocktail au Bourbon du Kentucky. Whisky. Tomate confit. Ça, c'est pour faire plaisir à mon pote le Rital derrière. Des oignons confits que je fais moi, au vinaigre balsamique. D'accord. Oh là là, tu rajoutes quoi après ? Là, on est sur de la burratina fumée. Donc on va retourner nos steaks. Donc la burratina, c'est quoi ? C'est une petite burrata ? Ouais, c'est une petite burrata qui est fumée dans les petits paniers là. Ça vient d'Italis. Du coup, tu la coupes en deux ? Ouais, j'en mets une demi par burger. Ok. Ça, c'est d'épices Cajun. C'est un mélange d'épices. T'as de l'ail, t'as des oignons, du paprika. T'as pas mal de trucs. C'est sympa. Ça pique pas trop l'avantage. Ça sent bon, on sent d'ici. C'est là qu'arrive le crocodile. J'ai le bacon de croco en fait. Et là, tu sors le chalumeau ? Ouais. Oh là là. Est-ce que tu sens ? Ah, mais je sens l'odeur de fou. Donc ça, c'est l'odeur du bourbon. Ouais, c'est le bourbon. Oh là là. Donc ça va donner un goût à tout le burger. Exactement. Moi, je mets toujours, toujours la salade au-dessus. Il y en a qui mettent la salade en bas. Il y a deux écoles. Toujours la salade au-dessus. Pourquoi ? Parce que moi, je pars du principe que si tu poses ton steak chaud directement sur ta salade, ça la cuit. Du coup, le premier, il faut le donner à Johan. Champion de pizza. Regarde, mon champion, t'as mérité. Allez, je l'ai pas volé celui-là. Merci chef. T'as entendu tout ce qu'il y a dedans ? Du crocodile. J'ai entendu crocodile, ouais. Moi, je suis allé en Australie. Je sais que c'est exactement, je valide, c'est exactement la structure du poisson et le goût du poulet, c'est bluffant. Là, t'as vu, il a mis une buratina et des tomates confites pour pas que tu sois trop dépaysé. Ouais, c'est gentil. Ça jute. Excellent, on a mélange des saveurs, c'est équilibré. C'est juteux. Et du coup, tu sens le croco ? Ouais. On le sent, ouais. On a bien le goût de fumer de la buratina aussi. Pardon, j'avais pas un bouche. Là, je suis pas dépaysé. Tomate, la petite roquette. Et le pain a l'air bon, hein ? Le pain est très, très bon. Maintenant, tu peux retourner au four. Bon, ben, on va goûter cette magnificence, hein ? À mon tour. Tomate confite, le steak, la buratina, le bacon de croco, la salade, la petite sauce au bourbon, le tout flambé au bourbon aussi. C'est énorme parce qu'on sent tout. La sauce n'y est pas pour rien, mais franchement, la fraîcheur de la buratina et la petite saveur du flambage, on sent quand même, c'est pas juste le gadget. En plus, on a la sauce au bourbon, donc, voilà, quoi. Énorme, le pain exclut. C'est burger et on peut le manger à ton restaurant ? Tous les jours. Tous les jours ? Ah ben, allez-y, je vous mets l'adresse dans la description. Ah, ça y est, c'est le repos du guerrier après ce week-end de fou. Super burger, en tout cas. Et super organisation aussi. Merci Jimmy, merci l'Office du tourisme de Bourg-en-Bresse, franchement, vous avez assuré. Toutes les infos, en tout cas, sur tout ce que vous avez vu dans la vidéo sont dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est toi aussi Florian On Air. Alors, tu dis quoi Florian ?